Salut les amis, bienvenue sur l'Houris Jaune, on reste encore en Chine avec une petite recette de poisson frit nappé d'une sauce à base de gingembre et de sabette, toujours aussi simple et rapide. Il nous faudra pour cela du poisson à chair blanche, l'espèce de votre choix et préférez plutôt enfiler. Pour les quantités, reportez-vous à la description ci-dessous, nous on y va pour la petite préparation. Commençons par retirer les arêtes si votre filet en contient à l'aide d'une pince à épilée dédiée ou alors piquez celle de votre femme. Découpez-le en tranches d'environ 1 cm d'épaisseur et le réservez dans un saladier. Coupez en fines juliennes le gingembre frais En brunoise la gouche d'ail Entaillez sur la longueur le piment frais, c'est juste pour parfumer la sauce. Coupez ensuite en tronçon de 3 cm la branche de ses bêtes et retaillez dans sa longueur. Pour la sauce de cuisson, mélangez dans un verre avec 20 cl de l'eau, la sauce de soja, la sauce d'huître, le sucre, le vin de cuisine de Chauzin, l'équivalent d'une cuillère à café de fécule de maïs ou de pomme de terre et réservez. Salez et poivrez les tranches de poisson. Versez le reste de fécule de pomme de terre. Mélangez délicatement afin que tous les morceaux soient bien enrobés. Portez ensuite à une température d'environ 140 degrés un petit bain d'huile dans une poêle et y frire 2 à 3 minutes de chaque côté le poisson. Et le retirez sur du papier absorbé. Pour terminer, faire suer une vingtaine de secondes l'ail. Ajoutez les juliennes de gingembre. Le piment. Mélangez une trentaine de secondes. Versez le mélange de sauce. Portez à ébullition et laissez frémir 2 petites minutes. Réduire ensuite le feu au minimum. Ajoutez la cébette. Terminez par l'huile de sésame. Et réajustez l'assaisonnement si nécessaire. Pour le dressage, déposez simplement les morceaux de poisson sur une assiette. Et nappez de sauce. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous, en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501